Sous-titres par Jérémy Diaz Hey les gars vous vous souvenez il y a 30 minutes quand j'ai dit qu'on avait un temps magnifique C'est plus le cas Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ! 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 Je ne sais pas ce qu'il y en a avec les... Je ne sais pas ce qu'il y en a avec les... Je ne sais pas ce qu'il y en a avec les... Je ne sais pas ce qu'il y en a avec les... Je ne sais pas... 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 très bon Thomas Winkler toujours toujours un showman formidable ça forcément et quand je suis allé le voir avec Gloria Hammer je trouvais qu'il était un peu en dessous des albums mais là je sais pas si c'est parce qu'il s'éclate plus sur scène ou il était en meilleure forme ou quoi mais franchement j'ai trouvé qu'il était nickel au niveau du chant vraiment pas en dessous de l'album même au dessus il y a des passages où il a monté plus haut dans les aigus etc où il a vraiment montré les capacités de chanteur qui montrait moins en live dans Gloria Hammer donc ouais un show énorme vraiment le bon moi je m'attendais à un truc de complètement ridicule complètement épique c'est exactement ce que j'ai eu ils ont vraiment trouvé le bon équilibre entre faire les cons et faire un truc bien et ça c'est cool ensuite MC Ferrum ben voilà on a loupé le début de MC Ferrum et on les a vus d'un peu loin mais ça limite c'est moins grave parce que MC Ferrum je crois que ça doit être le groupe que j'ai le plus vu dans ma vie je les ai mis plein de fois en concert donc c'était pas j'avais pas envie de ne pas les voir mais les voir d'un peu loin c'était pas très grave les voir d'un peu loin c'était pas très grave donc donc quoi ouais donc voilà c'était vu qu'en fait MC Ferrum commençait un quart d'heure avant la fin d'Angus Maxx et donc il y avait le choix soit on voit la fin d'Angus Maxx soit on voit le début de MC Ferrum mais pas les deux et là ben le choix il a été fait du coup mais pareil super énergie sur scène les mecs ils ont super bien joué ils ont super bien mis l'ambiance ils ont bien choisi Orsap parce que MC Ferrum autant il y a une dizaine d'années c'était mon groupe préféré avec une solide solide avance autant en fait MC Ferrum ils étaient énormes puis je trouve qu'ils ont eu un passage à vide ils ont eu un déclin ils ont sorti deux albums que j'aime simplement pas il y a une petite remontée avec avec tout passe merci et Thalassi qui est pas mal mais leurs deux derniers albums du coup ils sont pas mal ils sont bien c'est pas c'est pas la hauteur de quoi ils ont fait et ils ont fait un set où ils ont vraiment joué des vieux morceaux et des nouveaux comme ça leur set pouvait tout le monde pouvait se trouver les fans de MC Ferrum de maintenant que j'aime moins et les fans de MC Ferrum d'avant que j'adore et voilà ils ont joué des vieux morceaux des nouveaux ils ont fait un set qui était assez équilibré pour plaire à tout le monde et j'ai trouvé ça super cool finir le set par par ma part par ma part super nickel après on a eu un temps mort on a pu enfin voir les bagnoles de les bagnoles de Westland Warriors qui sortaient qui défilait dans le truc tout ça c'était cool parce que ça a de la gueule et ça nous a vraiment donné envie avec Gwennel et François de faire des animations post-apo dans le même temps on a déjà des idées pour des costumes et des trucs etc en plus de faire des combats médiévaux même se servir de nos combats médiévaux pour faire des animations post-apo pourquoi pas on pourrait faire du combat à l'épée mais avec des armes qui sont post-apo mais en utilisant les mêmes techniques qu'on a en médiéval ça pourrait être intéressant à voir si ça sera mais j'espère vraiment que ça sera et que c'est pas un truc qu'on a le genre d'idées géniales mais qui reste des idées géniales sans que ça soit mis en oeuvre mais je crois que je crois que ça peut être mis en oeuvre à crever et oui ils ont enfin fait un catch fight qui était cool après voilà ça reste du catch donc on voit bien que les mecs ils se tapent pas dessus et en plus les mecs c'est pas des catcheurs et c'est pas des cascadeurs les mecs c'est juste des mecs qui font des petites animations et de la déambulation post-apo et là ils font cette animation là en plus donc forcément ils en font pas des tonnes et ça reste entre guillemets bas de gamme mais parce que les mecs ils ont qu'une formation cascadeurs ou catcheurs donc forcément ce qu'ils font c'est c'est des monsieur tout le monde forcément ce qu'ils font c'est ce que monsieur tout le monde ferait en but de ne pas se blesser et mais ça a le mérite d'être là et ça a le mérite de mettre une bonne ambiance voilà ensuite on a vu on a vu on a vu on a vu quoi Mambokert Mambokert je vous en ai déjà parlé hier c'est l'ovni mais il est indissociable de Wacken aujourd'hui c'est la mascotte Warkens on a loupé le début de Warkens et vraiment on arrive pile au moment où il joue Maximus c'est parfait le morceau que je voulais pas louper on arrive pile qu'il le joue énorme ça c'était bien il y avait un autre truc que je crois que je voulais dire sur Warkens la petite histoire on les a vu en 2018 à Wacken sur la Wackinger et on s'est dit tiens c'est bien ce groupe là qu'est ce que c'est et on a vu qu'en fait les mecs ils avaient gagné un concours pour jouer à Wacken et c'était un petit groupe ils avaient vaguement un album qui était sorti avec un label qui était un label bas de gamme un petit label ils avaient même pas 2000 likes sur Facebook rendez vous compte les mecs ils ont gagné un concours pour jouer à Wacken en 2018 et ils avaient moins de likes que ce que moi j'ai d'abonnés sur ma chaîne YouTube ils étaient tout petits et genre quelques semaines après après Wacken on se dit tiens les gars est-ce qu'ils avaient sorti un album ou quoi Warkings on irait bien voir et là d'un coup ils avaient des dizaines de milliers de femmes sur Facebook ils venaient de signer avec Napan Records parce qu'en fait pendant leur live à Wacken visiblement il y avait des gars de chez Napan Records qui les ont vus qui se sont dit putain ces gars il faut qu'on les fasse signer j'imagine même pas ce que tu ressens déjà tu te dis on a gagné un concours on va aller jouer à Wacken mais ce sera le concert de notre vie après ça arrivera plus jamais quoi donc on va en profiter à crever puis tu rentres chez toi et là tu n'as pas Napan Records qui arrive et qui te dit non non c'était pas la seule fois que ça va arriver en fait c'est qu'un début quoi maintenant vous êtes lancé quoi les mecs c'est énorme pour les mecs qui le méritent ils font vraiment un show qui est génial et ils font vraiment de la musique qui est géniale et tu vois qu'ils s'éclatent sur scène qu'ils se prennent commenter au sérieux et ça j'aime bien et ensuite tout stuff from hell tout stuff from hell mais pas que avant tout stuff from hell les annonces de l'année prochaine à la limite les groupes qui vont jouer à l'année prochaine on s'en fout mais le show ce qu'ils font avec les drones c'est incroyable déjà tu vois les drones qui se lèvent et qui se mettent en formation ça fait un dragon tu te dis oh putain c'est cool c'est une forme de dragon et puis il y a le dragon qui tourne et je sais pas si ça rentra bien en vidéo mais tu as vraiment le relief de toutes les parties du dragon parce que les drones ils sont pas juste en formation sur un plan ils sont en formation sur tout le contour d'un dragon quand le dragon se met à tourner tu vois vraiment un dragon qui tourne et non énorme quoi et non ce qu'ils font avec les drones c'est putain quoi énorme on a pris vraiment plein la gueule et puis tout stuff from hell magique voire tout stuff from hell magique et marrant de voir que Thomas Bergerson et Nick Phoenix sur scène ils sont pas à leur place du tout on voit que les mecs ils savent pas comment chauffer un public mais qu'ils essayent et qu'ils font ça va ma conne ? ouais allez on va faire un spectacle et on espère que vous allez bien aimer ouais allez on le fait on voit vraiment qu'ils sont pas allés parce que les mecs c'est pas leur boulot les mecs c'est pas des rock stars les mecs leur boulot c'est d'être chez eux avec un pc pour composer de la musique c'est pas d'être sur scène à un festival de métal tout pour faire leur truc quoi donc c'est pas des showman mais ils essayent mais on voit que c'est maladroit et c'est un côté un peu mignon un peu touchant quoi et euh mais on voit qu'ils sont contents d'être là c'est marrant c'est marrant mais putain voilà quoi le show je me suis posé beaucoup la question tout ça je les aurais pas mis le soir sur les main stage j'étais obligé de les mettre sur les main stage parce que t'as je sais pas combien de musiciens qui doivent jouer avec eux donc mais euh j'ai passé une partie du festival à me dire moi je les aurais mis l'après midi à un moment donné où les gens peuvent regarder ça calme reposant le soir c'est pour les les gros groupes quoi les trucs qui vont vraiment attirer tout le monde mais François m'avait dit oui mais c'est pour qu'il fasse nuit et il va certainement y avoir un show lumineux et je me suis dit ah c'est pas con et en fait oui c'est exactement ce qui s'est passé le show t'avais toutes les lumières t'avais les flammes des trucs de feu d'artifice le show il était ultra lumineux il était ultra visuel t'aurais pas pu faire ça en journée donc vraiment magique c'est le monde tout step from hell quoi Avakian c'est magique bref pour résumer le festival le sol les plus braves ont réussi à l'atteindre il y a que la moitié des festivaliers qui ont pu venir par la cause des conditions même pas les conditions climatiques mais en fait le sol était effectivement tellement indiqué d'eau donc ça a été gérable parce qu'il y avait 40 000 personnes sur le site mais s'il y en avait 80 000 comme prévu tout le mouvement des foules etc ils auraient pas réussi à retirer toute la boue etc et là ça aurait pas été gérable surtout pour faire sortir toutes les baguines le dimanche ça aurait été impossible je comprends qu'ils aient limité le nombre d'entrées et ça a pas été une gaieté de coeur parce que deux fois moins de personnes sur le festival c'est deux fois moins de personnes qui consomment en plus deux fois moins de personnes qui vont acheter leur place pour l'an prochain parce que les gens qui n'ont pas souvenir leur place vont soit être remboursés soit être réutilisables pour l'an prochain et à mon avis il y en a beaucoup qui vont être réutilisables pour l'an prochain ou rembourser ça un fameux manque à gagner pour eux alors qu'ils viennent déjà de se prendre deux années de covid et voilà quoi et c'est cool de voir les groupes parce que vu que tous les concerts étaient retransmis en direct il y avait beaucoup de groupes angusmaxxxx, hammerfold beaucoup de groupes qui allaient être fort regardés sur internet qui ont mis un petit message pour dire ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu vraiment si vous ne vous avez pas su venir au concert il ne faut pas leur en vouloir les mecs ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu etc et c'est bien de voir les groupes qui qui ont un petit mot qui soutiennent le festival quoi c'est vraiment un festival qui est vraiment autant aimé par les festivaliers que par les groupes eux-mêmes même les gars du summer breeze même l'organisation du summer breeze qui est aussi un festival en allemagne donc on pourrait se dire qu'il y a une compétitivité entre les deux etc même les gars du summer breeze ils ont mis des messages pour dire il ne faut pas vouloir aux gars de vacances ils ont vraiment fait tout ce qu'ils ont pu et avec les conditions qu'il y a eu ils n'auraient vraiment pas pu faire mieux ce qui est vrai franchement ils n'auraient pas pu faire mieux quoi la façon dont ils ont géré le désastre les premiers jours la façon dont ils ont quand même réussi à faire en sorte voilà comme Pauline l'a dit l'autre jour les kilos, les tonnes de foin qui ont été mis pour essayer d'éponger l'eau etc t'as un paquet d'autres festivals qui auraient juste dit il y a de la boue ben il y a de la boue tant pis eux pas ils ont vraiment essayé de faire en sorte que tout soit accessible pour les gens en chaise roulante, pour les gens en béquille qui viennent au festival donc voilà un festival énorme comme tous les ans comme tous les ans on sort de là crevé mais heureux bien trop beau je vais pas faire de conclusion parce que je crois que je crois que vous avez tous compris l'état d'esprit dans lequel je suis sur leur tour donc voilà on va rentrer et reprendre la vie normale j'ai la chance d'avoir pu reprendre congé demain Pauline c'est pas le cas donc demain repos demain je vais monter cette vidéo que je vais probablement diviser en plusieurs vidéos jour par jour et que je sortirai probablement jour après jour lundi la vidéo qui donc aujourd'hui pour vous la vidéo qui de ce qui s'est passé lundi dernier mardi mardi etc jusqu'à samedi et donc aujourd'hui on est dimanche mais cette conclusion se sentira samedi soir quand même et voilà vraiment on s'est bien éclaté on a pu faire découvrir ce monde magique à plusieurs de nos potes qui ont bien mordu voilà voilà rendez-vous l'année prochaine rain or shine ah oui j'ai oublié de vous dire je suis allé voir angus maxx en portant un t-shirt angus maxx que j'avais acheté exprès pour pouvoir porter un t-shirt angus maxx au concert d'angus maxx voilà t'as compris ou t'as pas compris t'as pas compris t'as pas compris chou il est con gros gros con ouais merci à tous d'avoir suivi cette vidéo si vous l'avez aimé je vous invite à commenter laisser un pouce levé et à la partager vous pouvez aussi mettre la cloche pour ne pas rater mes prochaines sorties mais aussi vous abonner en cliquant juste ici retrouvez aussi une autre de mes séries narratives ici et en attendant merci encore d'être resté jusque là c'était Quentin Clément et le vaisseau de Kuntai ne peut reprendre sa route vers de nouvelles aventures narratives à la prochaine